Yo les Warriors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, donc là on va débriefer un peu le match des équipes de France. Honnêtement, la première mi-temps, en fait, je n'ai pas pu regarder, donc voilà, je vais débriefer ce que j'ai vu. En tout cas, l'équipe de France a fait match nul contre la Bosnie, donc voilà, il ne faut pas sous-estimer la Bosnie, parce qu'ils ont franchement une belle équipe. Ce soir, ils ont été bons, donc même s'ils ont joué à 5 défenseurs, donc ils ont été bons, Zeko, il a toujours l'expérience, il est aussi précieux techniquement, parce qu'il a causé des problèmes, en tout cas, à la défense de l'équipe de France. Franchement, voilà, ça ne me souprend pas de savoir parce que c'est un top player, donc du coup, l'équipe de France, je ne sais pas ce qui se passe, en fait, ils encaissent pas mal de buts ces derniers temps, alors que la défense, c'était leur point fort. Et moi, je trouve que, je ne sais pas, Déjan, on dirait qu'ils commencent à perdre un peu le contrôle, en fait. C'est un peu bizarre, parce que, je ne sais pas, déjà, Olivier Jury, il ne l'a pas rappelé, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et il a appelé pas mal de nouveaux, bon, ça, c'est bien, si c'est pour mettre, comment dire, un peu de 5-9 et tout, ouais, ça va faire du bien. Mais en tout cas, moi, je trouve que des joueurs comme Léo Dubois, il les a appelés, il aurait dû les tester, enfin, il ne teste pas, il met Jules Koundé, qui est un défenseur central de métier, mais il le met à droite. Donc, après Koundé, ces derniers temps, il a fait pas mal de conneries. Donc, déjà, Loro, il met la main, frère, il se prend pour Barthez, mais là, il a pris un carton rouge, je sais, donc, du cul, il a laissé l'équipe de France à 10 contre 11, même s'ils n'ont pas perdu, qu'ils ont été bons pendant 45 minutes à 10 contre 11. Donc, alors, il faut souligner la performance. Antoine Griezmann, moi, je ne comprends pas, frère, le mec au Barça, on ne le voit pas, c'est-à-dire qu'il est perdu sur le terrain, lui-même, il se demande, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut là ? Mais heureusement qu'il a quitté le Barça, d'ailleurs, je pense que ça va lui faire du bien. De toute façon, l'Atletico, si c'est amusant, il le connaît par cœur. Et il a marqué un but. Donc, voilà, toute façon, avec l'équipe de France, ça se passe plutôt bien. De toute façon, à chaque fois que ça ne se passe pas bien à un club, à chaque fois qu'il est revenu à l'équipe de France et tout, ça se passe super bien, il marque des buts. C'est un peu comme Olivier Giraud, quand il ne jouait pas à un club, dès qu'il est revenu à l'équipe de France, il marquait des buts. Donc, voilà, ça, ça ne me surprend pas de la part d'Antoine Griezmann, même s'il a perdu des ballons à 2, 1, 8 ans. Des fois, il a fait des mauvais choix, ça arrive et tout, mais voilà. Et Mbappé, moi, je le trouve un peu en dedans. Mbappé, il ne veut pas lâcher le ballon. Mbappé, on sait qu'il est bon, mais il en abuse un peu. À un moment donné, il faut penser à tes coéquipiers, à l'équipe. Parce que j'ai vu, à un moment donné, il a pris le ballon, il est parti tout seul. Peut-être un, deux, trois, mais à un moment donné, il faut donner le ballon. Tu sais que tu vas perdre le ballon. Donc, voilà, c'est ça le problème. Tu vois, tu portes trop le ballon. Si ça n'aboutit à rien, en fait, c'est compliqué. Parce qu'il y a des joueurs qui sont là, ils te donnent des solutions. Donc, voilà, Mbappé, c'est vrai que c'est un très bon joueur, il faut dire la vérité. Donc, voilà, c'est un top player. Mais il en abuse, là, en fait. Parce qu'il a perdu un peu sa simplicité. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il jouait, comment dire, un peu plus collectif qu'actuellement. Parce que c'est un peu, je ne sais pas, en fait, il a changé. Mbappé, il n'était pas comme ça. Et même le coup de pied arrêté, il a pourquoi pas tout ça, il a laissé frapper. Je ne comprends pas. Il veut tout frapper. Bon, voilà. Après, c'est égo. Mais là, je trouve que, franchement, il y a des moments, il faut qu'il donne le ballon plus vite, en fait. C'est ça, en fait. Le football de haut niveau, tu vois, il faut... Les transitions, il faut... Voilà, il ne faut pas prendre ton temps. Zim, 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 il ne fait même pas la passe. Bref, je trouve que dans l'attaque, Benzema, il a été bon. Pour moi, il a été bon, même s'il n'a pas fait son meilleur match. Donc, c'est un peu normal. Donc, on va laisser le temps. En plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en équipe de France. Donc, du coup, il fait son retour. En tout cas, Kabe Zimwebe, je pense qu'il va tout péter. Même si la moyenne va prendre un peu de temps à prendre. Mais bon, moi, je... En tout cas, je ne fais pas de souci pour lui. Et ce soir, Kante, il a manqué quand même. Même si on va aller en Chouamé, il a fait... Honnêtement, il a fait le job. Il faut dire la vérité. Tu vois, tu arrives en équipe de France. Donc, il découvre et tout. Franchement, c'est un bon match. Moi, je trouve que du côté de Monaco, il fait des belles performances. Donc, il y a à lui de continuer sur cette voie-là. Et là, ce soir, franchement, ça va. Il a défendu. Donc, il a joué proprement. Même si des fois, il a perdu un peu le ballon. C'est un peu normal. Donc, là, il ne peut pas avoir 100% de réussite. Et là, ce soir, Pogba aussi, il a fait des mauvais choix. Des fois, il hésitait, en fait, à faire la passe tout de suite. Et il prend son temps. Au final, il perd le ballon. Bon, Pogba, c'est ça, en fait. S'il joue rapidement, honnêtement, Pogba, c'est l'un des meilleurs au monde. C'est ça, en fait. Il faut qu'il joue très... Enfin, il ne faut pas qu'il garde trop le ballon et qu'il hésite, en fait, pour ses choix. Et là, honnêtement, sur le côté, on sait que Digny a été bon. Et Varane, il a sauvé. Donc, il a été bon pour moi. Et Kip Mb, il a été bon. Mais voilà, quoi. Dzeko, sur le contrôle de la poitrine, frère, je pense qu'il était à l'ouest, en fait. Après, voilà, heureusement que Dzeko, il n'a pas cadré. Donc, voilà. Sinon, c'est un bon point dans l'ensemble, on va dire. La Bosnie, franchement, c'est une belle équipe. Même si tu as des joueurs qui ne jouent pas beaucoup en club, notamment comme Miralem Pjanic. C'est un très bon joueur. Moi, je comprends pas du côté du Barça. Parce que, à Donaldo Coman, il fait n'importe quoi. Il ne le fait pas jouer. Ce n'est pas normal, en fait. Moi, je ne comprends pas. Tu as des joueurs comme ça, il faut leur donner du temps de jeu. Surtout que, des fois, quand tu as des joueurs qui sont blessés. Après, voilà, il y a des coachs, en fait, je ne sais pas. Il y a des joueurs, je ne sais pas. Je pense qu'ils ne les aiment pas. C'est ça, en fait. C'est pour ça, ils ne les font pas jouer. Donc, voilà. Là, honnêtement, je pense que pour la suite, de toute façon, l'équipe de France joue différemment par rapport à avant. Parce qu'avant, en fait, il y avait un point de fixation qui était Olivier Giraud. Donc, du coup, voilà, il pesait un peu sur les défenses. Mais là, c'est plutôt différent. Parce que Karim Benzema, on sait tous comment il vit. Il est bien décroché. Il aime, enfin, il vient un peu partout. À gauche, dans l'axe, venir chercher le ballon milieu de terrain. Donc, voilà. Mbappé, il a tourné un peu autour. Mais Mbappé, on va dire que Mbappé, il a fait un bon match. Mais il a eu pas mal de déchets. Et j'espère que DJ Deschamps va trouver des solutions dans le futur. Et arriver à, comment dire, trouver une bonne composition, en fait, pour que Benzema se sente à l'aise. Griezmann et aussi Kylian Mbappé. Donc, on a vu Anthony Marcel, il est rentré. Enfin, il n'a pas montré grand-chose. Mais voilà. Kouman, par contre, lui, il a été tout de suite en jambe. Il a provoqué. Donc, il a été dangereux. Et voilà. De toute façon, c'est, on va dire, le match, le premier match de la reprise, en fait, pour l'équipe de France. Et ils sont premiers du groupe. C'est le plus important. Et on verra pour la suite. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est ensemble.